Bonjour tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de Sutsu Testeuse Bio. Je vais vous présenter aujourd'hui trois savons. Je vais m'excuser pour le temps entre chaque vidéo, c'est pas toujours facile de trouver du temps. Mais donc les savons qu'on va vous présenter, c'est un premier conventionnel qu'on trouve sur un marché provençal avec la petite cigale pour rappeler le sud, un savon de floramose, huile essentielle, et un savon d'Alep, de léonate qu'on retrouve en magasin bleu. Donc le tout premier, qui est tout joli dans son emballage, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, on retrouve du sodium palmate. Donc du coup, c'est de l'huile de palme qui est saponifiée pour justement la base de la saponification, c'est le savon. Alors c'est de l'huile de palme, donc au niveau écolo et tout, c'est quand même pas terrible parce qu'il n'y a aucune certification. Donc on est quasiment sûr que ça fait partie de ces agricultures complètement destructives. Ensuite, par contre en termes de santé sur la peau, il n'y a quasiment aucune contre-indication. Bon après, on retrouve pas mal de petites choses comme ça. Il y a du parfum, flagrance. Donc ça, pour les peaux qui sont sensibles, c'est pas terrible, sinon il n'y a pas forcément le souci. D'ailleurs, le parfum va avec un ingrédient qu'on retrouve à la fin, le linalol, donc sûrement avec aussi peut-être les huiles essentielles à l'intérieur. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent quand même savon, parfum, feuilles d'olivier, naturel, bon à base d'huile végétale, tout ok. Mais l'huile d'olive, je ne la trouve pas, il n'y a que de l'huile de palme quasiment, sauf vers la fin, on retrouve effectivement une petite part d'huile d'olive, mais c'est très peu quand même. C'est dans les derniers ingrédients, sinon il y a quasiment de l'huile de palme un peu de partout. Sodium Chloride, c'est pour la saponification. Après, tetrasodium EDTA, donc ça, c'est un composé chimique, qui a une très mauvaise note sur l'INSI, donc irritant. Et non, c'est surtout que aussi pour, par rapport à la pollution de l'eau, parce qu'en fait, ça prend tous les métaux lourds, et quand on se lave, on envoie tout dans nos cours, dans nos, ah mince, tout simplement notre eau. Tac, 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 je m'excuse pour l'expression d'aujourd'hui. Bon, après, qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, CI77891, c'est du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, je vous en avais parlé, pour les compléments alimentaires, c'est vraiment pas terrible du tout. En cosmétique, c'est plus délicat. C'est un protecteur minéral normalement qu'un des rares qui est autorisé, du coup, pour la protection contre le soleil. Donc, vous le retrouverez systématiquement dans les crèmes solaires en bio, puisqu'il n'y a pas de protecteur chimique dans le bio, c'est des protecteurs minéraux, dont le dioxyde de titane. Donc, il semblerait que par la voie putanée, il y ait beaucoup moins d'incidence que par la voie digestive. Ce qu'il ne faut pas, c'est inhaler aussi les poussières du dioxyde de titane, parce que ça aussi, c'est très toxique. En fait, d'oxygène interne. Donc, c'est kiff, kiff, parce que, bon, on ne va pas sniffer notre savon. Enfin bon, en général, quand ils ont une bonne odeur, un bon parfum, même bien des fois, les reniflés. Donc, bon, si on peut l'éviter, c'est mieux, mais c'est pas, je ne l'aide pas autant que sur un complément alimentaire. Après, comme je vous avais dit, coumarin ou nanol, bon, c'est si on a la peau sensible, c'est mieux si on n'a pas. Après, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, on va passer au savon de floral, qui est aux huiles essentielles, odeur fleur d'oranger. Mais la composition ressemble quand même pas mal à ce savon acheté sur les marchés. Donc, sodium palmate en première intention. C'est aussi, il y a une certification de l'agriculture qui devrait être raisonnable. Mais bon, après, je ne suis pas allée, je vous avouerai vérifier tout ça, mais ils ont quand même la certification autour. Donc, après, qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc, la première irrédience est encore de l'huile de palme. Après, on va retrouver de l'huile d'amande. On va retrouver de l'huile de tournesol. Enfin, on retrouve plusieurs différentes huiles. Donc, qui doit quand même permettre une bonne hydratation. Ça, c'est quand même sympathique. Après, il y a du tétracidium glutamate diacétate. Alors, ce n'est pas comme le DTA. Celui-là, il est par voie naturelle. Et du coup, il a une bien meilleure note au niveau de l'INSI. Il créerait beaucoup moins de soucis que le DTA. Par contre, on a au niveau du dioxyde de citale. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Ce n'est pas forcément le pire quand on est en cosmétiques. Mais pour les compléments, parfois, non. Et de limonène, minalol, géraniol. Donc, ça, c'est parce qu'il y a des huiles essentielles. Donc, sinon, on est très sensible au niveau de la peau. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais sinon, on se permet d'avoir une petite beurre qui est sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, c'est du petit savon d'Alep. Authentique, élaboré par les médecins de l'huile d'Alep. Et donc, on a du sodium olivate. C'est de l'huile d'olive saponifiée. Sodium palmitate. Ah ! De l'huile de palme. Mais il est un deuxième ingrédient. C'est le premier savon que je regarde qu'il y a un deuxième ingrédient. Oléa européa fruit oil. Donc, c'est de l'huile d'olive. Aqua, c'est de l'eau glycérine. Vous remarquerez que là, je vous lis tous les ingrédients parce qu'il y en a beaucoup moins que dans tous les autres. Là, c'est assez court. Donc, Aqua, donc de l'eau glycérine. Norus nobilis oil. C'est de l'huile de bébé l'oreille. Heureusement, c'est qu'un savon d'Alep. Sodium aurate. C'est de l'huile de bébé de l'oreiller qui est saponifiée. Sodium chloride, sodium hydroxyde. C'est pour la salte palmitation. Donc, ça fait partie d'un savon. Donc, voilà. C'est un savon qui est quand même très bien. Moi, je l'apprécie beaucoup parce que pour les peaux sensibles, il n'y aura aucune raison d'avoir de l'agressivité dessus. Enfin, il n'y a aucun élément agressif. Et puis, on a vraiment tout qui est bien, sauf c'est sodium palmitate. Donc, on ne sait pas trop. Surtout qu'il n'y a pas de certification autour. Donc, pas tout top pour ça. Mais bon, après, on ne retrouve rien d'autre de chimique. Absolument. Enfin, ce n'est pas chimique d'ailleurs. Il n'y a rien de chimique là-dedans. C'est quand même plutôt agréable, sauf la chimie s'il peut rester avec palmitation, pardon. Mais il n'y a pas les peaux de sodium, tout ça. Donc, ça reste des savons comme très corrects, même celui du marché finalement. Au niveau écologie, moins bien. Beaucoup plus moins bien puisque, bon, on pourrait se passer des recettes huiles de palme. On pourrait se passer du tetra assez bien avec des théas. Il y a des petites choses comme ça. Mais bon. Puis, pour la peau sensible aussi, kiff, kiff quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez la peau sensible, à nous parler de votre savon. A nous dire un petit peu qu'est-ce que vous utilisez, vous. On parle en savon dur, là, aujourd'hui. Mais je ferai sûrement des vidéos sur des savons, des crèmes de douche, des trucs comme ça. Et puis, voilà. J'essaierai aussi de faire une vidéo sur des nouveaux compléments autres que Nutrixial pour qu'on voit un petit peu la différence entre les différentes marques. On a parlé de diverses. Mais finalement, il n'y en a pas toujours qui sont tip-top. Ce n'est pas toujours facile. Ça, on retrouve très facilement des ingrédients comme il faut se passer. Au niveau du complément alimentaire, c'est quand même de prendre soin de soi. Donc, si on rajoute des éléments pas terribles, c'est dommage. Voilà pour la petite vidéo du jour sur les savons. Mais j'essaierai de faire quelque chose encore assez rapidement parce que ça, il y a pas mal de temps avant de nous faire celle-là. J'espère cependant que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt.